Bonjour à tous, la nuit vient de tomber sur la capitale, le Parc des Princes vous accueille, au niveau version il y a l'argentin Omar da Fonseca et c'est toujours une grande joie de retrouver notre chérien pour une rencontre passionnante et tout le monde est sur le TV donc ici, c'est une très belle affiche ! Et voilà, on y est ! Quel plaisir de vous retrouver ici, qui est d'assister au coup d'envoi ! Le numéro 3, Penel Kipimbe ! Le numéro 5, Nudo Mendez ! Le numéro 6, Marco Verratti ! Le numéro 30, Lionel Messi ! Le numéro 7, Kylian Mbappé ! Un bon match ! La nuit, la nuit ! Mabakiert ! Le상 des Princes… C'est maintenant le coup de même Le PSG donne le coup d'envoi de ce match. Voici la compo du Paris Saint-Germain, dont le but au retour de Naruma. Kimpembe avec Marquinhos en défense centrale. Neymar sera associé à Lionel Messi sur les ailes, et devant, c'est Kylian Mbappé qui est il joué. Attention, Kylian Mbappé, et le but ! Voilà le premier but du match, c'est beau pour le spectacle. Oui, on revoit l'image. Ce qui est générateur du danger, c'est cette transmission d'un profondeur. Ensuite, pas de dribble, mais une frappe puissante et précise pour battre le gardien et envoyer le ballon au fond de Villers. C'est un but pour le PSG ! Avec ce but concédé par Strasbourg, Kylian Mbappé ! Belle gare. Kévin Gamero, le risque de la balle. On a bien joué ça. Bonne séquence d'attaques placées dans le camp adverse. il y a récupéré l'âge à fakimi je suis je suis je suis je suis je suis je suis bien sûr c'est vrai merci il est petit pour la fin pour paris et ça sera sans doute son dernier avertissement avant le quartier la rue a été plutôt sympa jusqu'à là mais à la prochaine fois que ce sera clair la soirée et le ballon est parfaitement maîtrisé sur ce coup fort et la défense invite au pressing c'est leur stratégie et bien défendu sans faute et c'est un ballon qui est dévié corner donc oui à deux c'est bien fait le ballon pour akimi il faut lui proposer des solutions marquine sous sa ballon un manque de lucidité sur cette transmission et ça joue avec messi avec neymar et le gardien s'envoie bien le corner bien tiré la défense éloigne le danger sur ce corner et c'est qu'on passe directement dans les pieds de l'adversaire et ballon dans la profondeur il n'arrive pas à conserver ce ballon le ballon sort et 6 mètres à suivre c'est bientôt la mi-temps la marge est fine c'est vrai mais pour l'instant l'équipe locale est devant le paris saint-germain a l'air bien dans ce match mais ils peuvent produire encore un peu plus de jeu ils peuvent aussi améliorer leur efficacité en face de position c'est la clé pour la situation c'est le coup et un but important pour le PSG les parisiens en vainquant deux buts d'avance on le voit à l'ensemble qui part tout le monde qui regarde et qui lâche son adversaire direct des yeux et à la conclusion un ballon a joué assez proche de la cage il nous manque qu'un coup de soufflage pour marquer le bien qui délivre le bien à encore plus de jeu